Musique Le 13 février, rejoignez l'UNESCO et des milliers de stations de radio autour du monde, ainsi que leur public, pour célébrer la journée mondiale de la radio 2017. Il existe de nombreuses façons de participer et de célébrer la position unique dont joue la radio, pour rassembler les communautés et promouvoir un dialogue positif qui nous permet de partager histoire, musique, éducation, actualité et culture. Visitez worldradioday.org pour vous inscrire, vous localisez des événements près de vous, ou pour écouter les diffusions du monde entier. Car après tout, la radio, c'est vous ! Est-ce que vous connaissez la radio des sans-voix ? Est-ce que vous avez entendu parler ? Oui, c'est une amine, l'Hadrat Léaléha, ou Rahchiftaka sur Internet, c'est bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Oui, mais ce n'est pas votre radio à vous ? C'est une radio qui traite des droits de l'homme ? Ah, des droits humains. Tout le monde aimerait bien, mais le droit humain en Algérie, ça n'existe pas. Dans notre pays, malheureusement, ça n'existe pas. La loi, elle est bafouillée. On parlait de la décennie noire, la décennie noire. Je ne pense pas. Le 20 avril 2016, Reporters sans fond entière, une organisation internationale de journalistes, publie le classement 2016 de la liberté de la presse dans le monde. Et selon ce classement, le pays le plus libre en termes d'informations est la Finlande. Le deuxième pays sont les Pays-Bas, et le troisième, la Norvège. Le pire pays en termes de liberté de presse classé 180ème pays dans le monde en 2016, c'est, et attention, vous allez être surpris, l'Erythrée. En 2001, il y a eu un grand basculement où toute personne présentant une menace pour le régime en place, le Front Populaire pour la Démocratie et la Justice, furent arrêtés. Donc les opposants, les intellectuels et évidemment, les journalistes. Selon la commission d'enquête des Nations Unies sur les droits de l'homme en Erythrée, les médias contrôlés par le gouvernement restent la seule sorte de médias locaux, mais attention, d'après RSF, il y a quand même un média érythréen indépendant, c'est Radio Erena, qui diffuse l'information en peuple érythréen depuis Paris. Oui, le seul média indépendant d'Erythrée est à Paris. Et en plus, vu qu'il n'est pas totalement dispo dans le pays, il faut l'écouter soit par Internet ce qui n'est pas donné, soit par appli téléphonique. Et pour conclure, je dirais que l'Erythrée est considérée par les Nations Unies comme une des pires dictatures d'Afrique. Vous savez que le site de notre radio a été bloqué ? Pour offrir parler. Sur ce fait-là, je pourrais vous dire que peut-être que ça dérangeait, en fait. Ça dérangeait que les gens connaissent leurs droits et soient informés de plus en plus des choses auxquelles ils ouvrent le droit. Et voilà, chose qui est vraiment inexistante ici en Algérie. Carrément, parce qu'on ne voit pas beaucoup de gens qui connaissent le droit, qui se laissent piétiner de jour en jour. Et personne ne se révolte pour autant. Voilà, vous avez dérangé certaines personnes. La vérité dérange, sans doute. Justement, j'ai essayé d'accéder ces derniers temps, mais ma culture n'est pas déblée, parce que ça a été listé sur la liste noire. Ça m'a étonnée et je suis choquée, parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une radio qui donne accès aux droits de l'homme. Qu'est-ce qui dérange dans les droits de l'homme ? Il y a des vérités qu'on ne veut pas qu'on connaisse. Il n'y a pas une autre réponse, parce que chacun a droit de réponse. C'est-à-dire qu'il laisse la radio s'il y a d'autres vérités ou d'autres choses qui le disent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'entre les gouvernements avides de contrôle, les religions crières de la monde critique et les extrémismes de tous les genres, les médias se retrouvent de plus en plus en danger. Oui, c'est clair, mais est-ce que les autorités ont peur de la vérité ? Si, la liberté d'expression en Algérie, c'est un réel problème. On voit ça de jour en jour, de plus en plus. C'est un sacré problème de la répression des droits de l'homme et la liberté d'expression. Et en plus, on a vu ça aussi récemment avec les confrères de KBC sur le journal de Gosto. C'est ce qui est très malheureuse ici en Algérie. On ne vous avise pas, ils agissent directement. Faire peur exactement et empêcher quelques vérités de voir le jour. Je pense que toute autorité dans le monde entier, ils ont peur de la réalité. Même en France, vous savez. Je connais mieux la politique française que la politique algérienne. La France a fini 45ème du classement. Elle a reculé de 7 places en un an. Ils expliquent d'abord ceci par l'attentat de Charlie Hebdo, qui est le pire acte de commis envers des journalistes en Europe. Certes, c'était en 2015, mais depuis, les médias se plongent dans la surenchère de la peur et l'autocensure, négligeant l'information réelle. Justement, on va voir pourquoi ces médias-là sont les victimes de tout ça. Pourquoi c'est leur liberté que l'on restreint ? Je trouve que la censure, c'est un terme un peu daté. Je trouve que ça fait très passéiste. C'est donner des restrictions d'accès à un média, à une information, à un événement artistique. Je pense que c'est réduire le champ d'accès à certaines personnes. Moi aussi, moi, ça me fait penser à la censure parentale sur Internet. La censure, à mon avis, de nos jours, ça ne dit pas grand-chose. Parce que la plus grande partie des tabous ont sauté. Je ne pense pas que ça existe encore, la censure. Eh bien, c'est parce que la liberté de la presse, c'est de la liberté qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. Les dictatures où il n'y a presque pas de liberté n'aimeraient pas trop qu'il y ait des gens qui soient là pour le rappeler quotidiennement à leur peuple. C'est pas très pratique. Et d'ailleurs, la transition d'un pays qui se dit démocratique vers une dictature passe souvent par un grand bouleversement où les médias sont les premiers à s'en prendre plein la gueule. Regardez le président turc Erdogan qui a pris une tentative de putsch ratée contre son gouvernement afin de fermer plus d'une quarantaine de journalistes. Moi, je pense que la censure, ça touche quand même pas mal à l'éthique et à la morale aussi. C'est une décision de ce qu'on permet de voir ou de connaître à la population. Donc c'est très délicat à manier, je pense. Le 13 février, avec l'UNESCO, venait fêter la journée mondiale de la radio. Avec toujours plus d'événements à travers le monde et de pays participants. Pour un média qui atteint 95% de la population mondiale. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501